Mme M. Deuxième partie Il est à peine 14h30 lorsque la sonnette retentit. Ils n'ont pas perdu de temps. Je m'attends à voir papa, mais il n'a pas dû pouvoir se libérer aussi rapidement, et c'est Louis-Paul qui accompagne maman. Il s'en suit une conversation fort polie où Mme M. brosse un tableau idyllique pour nous deux de mon séjour chez elle. Moi, je ne sais que répéter que je ne veux plus rester là. En dépit de son insistance pour que je prolonge mon séjour, maman la remercie de sa générosité, mais elle me ramène à la maison. Cet épisode n'entamera pas leur amitié. Nous sommes quelques années plus tard. La paralysie de ma grand-mère paternelle a, hélas, signé pour maman la fin des séjours à Roncelébain. J'y vais parfois en camping avec Louis-Paul et Alain, à qui mes parents me et nous confient, s'ils savaient. Bref, lire là aussi le certif. Mais nous ne contactons plus Mme M. Par contre, elle vient de temps à autre passer des vacances chez mes parents. Papa la supporte tant bien que mal. Cette année-là, elle s'est inscrite au voyage en Espagne, organisé par la troupe de théâtre amateur dans laquelle joue Louis-Paul. Elle arrive chez nous avec une amie très docile qui va faire le voyage avec elle. Elle décide de tout, pour elles deux, dans la façon de s'habiller, de ce qu'elles vont ou non manger. Elle fait un départ de la maison remarqué, habillé de vêtements dont le style conviendrait à une gamine de seize ans, et dans des tons tellement criards que le chauffeur ne risque pas de l'oublier en route. Ses dictates alimentaires font qu'un jour, au cours de ce voyage, son amie fait un malaise suite à une hypoglycémie. Au retour, elle offre à maman une sorte de foulard carré dont elle explique qu'il est destiné à remplacer notre actuel tapis de table. Ce changement ne plaît pas du tout à maman, mais en dépit des encouragements de papa à défendre son point de vue, tant que Mme M. reste chez nous, maman n'ose pas s'imposer. Mme M. la fait encore veiller toute la nuit afin qu'elle lui confectionne, avant son départ, une robe noire dans une vieille doublure de manteau qu'elle a décousue. Là encore, maman obtempère. Le tissu est à moitié mité et elle porte la robe avec de longs pendentifs en or qu'elle s'est acheté à Tolède. Papa n'en croit pas ses yeux. C'est le comble du bon goût. Le pire m'arrive avec elle quelques années plus tard. Je passe le baccalauréat. Je suis déjà admissible et je dois aller passer l'oral à Sainte comme tous les lycéens concernés de Saint-Jean-d'Angélie. Comment a-t-elle réussi à connaître la date de mon oral ? Elle vient chez mes parents et déclare qu'elle m'accompagnera pendant ma journée à Sainte. Toutes mes copines vont se regrouper et manger à midi dans le même restaurant. Je lui dis que je n'ai besoin de personne et qu'il est important pour moi d'être avec mes amis. Rien à faire. Elle me colle au basque. Papa me dépose à Sainte là où je dois passer mes épreuves de la matinée et me donne rendez-vous pour le soir. Madame M, qui nous accompagne, m'annonce qu'elle me retrouvera à midi et qu'elle m'offrira le restaurant. Je me dis qu'il me faudrait bien trouver le moyen de lui échapper. Mais j'ai d'autres soucis en tête. Et si je me focalise là-dessus, je ne vais pas être concentré sur mon travail et je vais prendre le risque de rater mon bac. Lorsque je sors, un peu après-midi, j'essaie bien de me faire petite et de me faufiler parmi mes copines. Mais elle a l'œil, Madame M, et elle me harponne au passage. Je comprends que je ne peux pas lui échapper. Je vois avec amertume et envie mon groupe de copines s'éloigner vers le restaurant qu'elles ont choisi. Je propose même à mon chaperon que nous les suivions pour déjeuner au même endroit. Mais non, bien que le restaurant soit modeste, il est trop cher pour nous et la prospection commence. Je fais remarquer que je ne dispose pas de tant de temps que ça avant les épreuves de l'après-midi. Mais rien n'y fait et nous errons jusqu'à trouver, à une heure bien assez tardive pour moi, un restaurant vraiment bon marché. Il y a encore le choix entre plusieurs tables. Mais Madame M va s'asseoir spontanément à la table sous la télévision allumée, là où convergent tous les regards. Nous ne passerons pas inaperçus une fois encore. La jeune serveuse lui remet un menu et s'éloigne vers d'autres tâches le temps que nous le regardions. À ma grande honte, elle se fait rappeler vertement. Petite, que ce menu est poussiéreux ! Nous sommes devenus le point de mire de la salle alors qu'on nous apporte un second menu, dûment épousté. Je suis tellement en colère à ce moment-là que je décide, bien que ce début m'ait coupé l'appétit, de faire dépenser à cette vieille originale autant d'argent que je pourrais. Si elle ne veut rien dépenser, pourquoi diable m'invite-t-elle à déjeuner ? D'autant plus que personne ne lui a rien demandé. Elle veut savoir si je veux fromage ou dessert. Je réponds que je veux fromage et dessert, et aussi un café. Dommage que je n'ai pas l'âge d'indigestif. J'aurais été capable d'en commander un. C'est au pas de charge et la rage au cœur que j'arrive juste à temps pour les oraux de l'après-midi. Ils ont le mérite d'obliger Mme M. à ne pas franchir la porte de la salle d'examen. Après cet épisode pénible, qui se solda par un baccalauréat réussi sans gloire, particulière, mais réussi quand même, je fis tout ce que je pus pour éviter Mme M. Au cours d'un séjour qu'elle fit quelques temps plus tard chez nous, maman restait la seule à pouvoir encore la supporter. Je me souviens d'un repas où elle sentit notre hostilité conjuguée, et où elle nous dit « Je sens bien que je ne suis plus la bienvenue dans cette famille, alors je vais m'en aller. » J'en conclus de la honte et de la culpabilité envers maman. Je ne me souviens pas l'avoir rencontré depuis. Il y eut quelques échanges épistolaires entre maman et elle, qui resta toujours un peu contrarié de la façon dont les choses avaient évolué. Elle se retira sur ses terres familiales à la fin de sa vie. Je ne conus jamais vraiment la date de son décès. Je suis retourné une fois à Roncelébain, quelques années après mon mariage. Sa villa avait été vendue, sa tour avait piteuse allure, et cela m'a fait mal au cœur. Je dois à Mme M. quelques bosses de rire datant de l'époque où, venant d'acquérir une petite voiture sans permis, elle descendait avant chaque carrefour, jugée de la situation, puis remontait en voiture et traversait fièrement, sans tourner la tête, si elle n'avait rien vu venir. Heureusement, à cette époque, il y avait moins de circulation. Mais papa avait strictement interdit à maman de monter en voiture avec elle. Je lui dois aussi la découverte des livres de Raymond Bazin. Je lui dois enfin que nous ayons trouvé des locations dans nos moyens à Roncelébain. Alors, paix à son âme ! ... ... Sous-titrage ST' 501